Il ne restait plus qu'une semaine avant la fête de Noël et c'était une très belle journée d'hiver. Caillou aimait jouer dehors et faire de beaux bonhommes de neige. Papa, regarde, j'ai fait un beaux bonhommes de neige. Bravo, Caillou. Va demander à maman qu'elle te donne une carotte pour lui faire un nez. Maman, je peux avoir une carotte, s'il te plaît? Est-ce que tu as déjà faim? On vient de sortir de table. Ce n'est pas pour moi, c'est pour mon bonhommes de neige. Est-ce qu'il a faim? Non, c'est pour lui faire un nez. Mais oui, bien sûr, je vais en chercher une. Maman, maman! Oh, chérie, pour l'instant ta maman est occupée. Je ne peux pas te prendre dans mes bras. Mousseline, est-ce que tu veux venir faire un bonhomme de neige? Non! Mousseline est de mauvaise humeur parce qu'elle n'a pas fait de sieste. N'est-ce pas, ma louloute? Vas-y, Caillou, tu peux aller mettre le nez sur ton bonhomme de neige et ensuite tu reviens. Mais je voulais continuer à faire des bonhommes de neige. Je voulais faire toute une famille. Tu pourras faire ça demain. Grand-mère et grand-père vont bientôt arriver et nous allons chanter avec eux. Qu'est-ce qu'on va chanter? Eh bien, nous allons rendre visite à nos amis et leur chanter des chansons de Noël. C'est très amusant. Caillou n'avait pas envie de chanter des chansons de Noël. Il avait envie de continuer à jouer dans la neige. Bonjour, Caillou! Oh! Bonjour, grand-mère! Bonjour, grand-père! On dirait que quelqu'un a perdu son nez. Est-ce que c'est le tien? Non! Alors ce nez appartient peut-être à ce gentil monsieur. Ca lui va comme un gant. Comment va ma jolie petite mousseline? Alors, qu'est-ce qu'on chante aujourd'hui? Saint-Nicolas, trois anges sont venus ce soir. La marche des rois. Caillou voulait chanter avec les adultes, mais il ne connaissait aucune de ses chansons. Nous allons commencer avec une chanson que nous aimons tous. Comme peut-être... C'est Noël! Je connais cette chanson. On l'a chantée à la garderie. J'ai aussi apporté un petit quelque chose pour nous accompagner. Les voilà. Caillou, est-ce que tu veux t'occuper des clachettes? Hé! C'est Noël, c'est Noël pour petits et grands. Allons-y, profitons-en, oui, on va bien s'amuser. Hé! C'est Noël, c'est Noël, allons jouer dehors. Entrez-nous pour petits trous et il faut rester au chaud. C'est Noël! C'est Noël! C'est Noël! Très joli! Caillou était content d'avoir chanté avec sa famille. Et il avait hâte que tout le monde entende le son de ses clochettes. Après avoir mangé, tout le monde est sorti pour aller chanter. Mousseline, il faut que tu mettes ton bonnet, sinon tu auras froid à la tête. Il faut aussi que tu mettes tes moufles. Non! On va chanter des chansons à nos amis, ce sera très drôle! Clochettes! Non, ma chérie, laisse les clochettes à Caillou. Non! Tiens, Mousseline, prends-la si tu veux. Oh, merci Caillou! Tu viens de faire quelque chose de très gentil. Tu dois être dans l'esprit du temps des fêtes. Caillou et sa famille se sont tout d'abord arrêtés chez leur voisine Sarah. C'est Noël! C'est Noël! Pour petits et grands! Allons-y! Profitons-en! Oui, on va bien s'amuser! Hé! C'est Noël! C'est Noël! Allons jouer dehors! Entrez-nous aux petits trous et vous, restez au chaud! Caillou aimait chanter des chansons à ses amis. Il aimait voir la surprise des gens lorsqu'ils ouvraient leurs portes. Caillou aimait aussi rester debout tard le soir. Et voir toutes les belles décorations de Noël qui ornaient les maisons. Ils ont chanté dans tout le quartier. Un joyeux Noël de caillou, un joyeux Noël de caillou, un joyeux Noël de caillou et de mousseline aussi. Amusez-vous bien, riez et chantez, mettez de la joie partout où vous irez. Un joyeux Noël de caillou, un joyeux Noël de caillou, un joyeux Noël de caillou et de mousseline aussi. Il leur arrivait parfois qu'on leur offre des biscuits de Noël. La dernière chanson de la soirée a été chantée à la résidence pour personnes âgées. Caillou y était déjà allé très souvent avec sa grand-mère. Il voulait que son amie, Madame Wilson, vienne l'écouter chanter. Je reviens tout de suite, alors attendez-moi. Caillou, quelle surprise. On chante des chansons de Noël dans le grand salon. Est-ce que vous voulez venir? C'est Noël, c'est Noël, pour petits et grands. Allons-y, profitons-en, oui, on va bien s'amuser. Hé, c'est Noël, c'est Noël, allons-y dehors. Entrez-nous, pour petits et grands, il faut acheter au chaud. Allez, une ! Joyeux Noël, tout le monde ! Hoorra ! C'est Noël ! Bravo ! Pousse-à-tête ! Un joyeux Noël de Caillou, un joyeux Noël de Caillou, un joyeux Noël de Caillou, et de mousseline aussi. Un joyeux Noël de Caillou, un joyeux Noël de Caillou, un joyeux Noël. Est-ce que le cadeau de Madame Martin est dans ton sac ? Oui, Caillou, ça fait trois fois que tu me poses la même question. Est-ce que tu peux encore regarder ? Je veux en être sûre. Ton cadeau est bien là, et je suis sûre que Madame Martin sera très contente. Est-ce qu'on a aussi mon bas de Noël ? Tous les amis doivent apporter un de leurs objets de Noël. Oui, il est là. Et tu sais, comme tes amis ont des coutumes très différentes, ils apporteront sûrement des objets différents. Il est là. J'espère que tout le monde aimera mon bas de Noël. Je suis sûre que oui. Allons-y. Regarde, Maman, il y a des reines. Et regarde ce qu'il y a là. Léo en a un comme ça chez lui. Oui, c'est vrai. Les Juifs mettent cette décoration pour célébrer la Hanukkah. Tu sais comment ça s'appelle ? Léo me l'a déjà dit, mais je l'ai oublié. Je vais lui demander en arrivant à la garderie. Bonne idée. Merci, Caillou. C'est très gentil. Il n'y a pas de quoi. Joyeux Noël. Ça sent bon ici. Xavier a apporté des burritos pour tout le monde. C'est ce qu'il aime manger pendant le temps des fêtes. Je sens qu'on va bien manger aujourd'hui. J'ai apporté un dessert pour tout le monde, mais c'est une surprise. Bonjour, Léo. Bonjour, Caillou. Comment est-ce que ça s'appelle ? J'ai oublié. C'est une Ménorah. Tu dessines du maïs ? Oui, c'est le moondi pour le Kwanza. Moondi ? Clémentine et sa famille célèbrent la fête de Kwanza. T'as fait un bel arbre de Noël. Merci, Clémentine. Et toi, tu as fait de beaux moondis. Les enfants, venez montrer les objets que vous avez apportés. Super ! Ça, c'est un Dreddell. On joue avec pendant la fête de Hanouka. Dreddell, 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 je l'ai fait en argile. Et si vous voulez jouer, je peux vous le montrer. Qui veut essayer ? Quand j'étais chez Léo, il m'a montré comment jouer. Caillou était fier de savoir faire tourner le Dreddell. Regardez, je suis un grand Dreddell. Les enfants ont raconté ce qu'ils faisaient pendant le temps des fêtes. Clémentine avait apporté un Makeka, un petit tapis de paille. Ses parents y déposent des objets qui leur rappellent les membres de leur famille pendant la Kwanza. Je mets toujours la photo de mon grand-père parce qu'il me tient dans ses bras. C'est quand j'étais petit bébé. Emma avait apporté la décoration de sapin de Noël qu'elle préférait. Un très bel ange. La famille de Jonathan et Sébastien décore leurs sapins avec du maïs éclaté. Mais il arrive parfois qu'il n'y ait plus assez de maïs éclaté parce que les jumeaux en mangent trop. C'était maintenant à Caillou de montrer son objet. J'accroche toujours mon bal le soir avant Noël. Et pendant que je dors, le Père Noël vient le remplir de petits fruits. Et j'ai apporté des petits fruits pour tout le monde. Vous en voulez? Oh oui! Tous les enfants avaient apporté quelque chose à manger. Li-Woon avait apporté des baguettes et les enfants se sont exercés à les tenir. Merci d'avoir apporté à manger. Il y a même un dessert. Regardez, j'y arrive! Je mange avec des baguettes! Tu veux du gâteau de Noël que ma grand-mère a fait? Hum... Tu veux du gâteau aux bananes? C'est mon père qui l'a fait. D'accord! Hum... C'est bon! Hum... C'est encore bon! Les enfants essayaient de manger avec les baguettes, mais ce n'était pas toujours facile. Après avoir mangé, ils sont tous allés jouer dehors. Ouais! Ouais! Bonne idée! Ouais! Ouiiii! Regardez! Regardez! Quoi! 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 Oh! 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 Est-ce que tu as passé une belle journée? Oui! C'était la plus belle fête du monde! J'adore le temps des fêtes! Tout est faite! Que chaque journée soit spéciale! Mais de la gaieté, c'est ça l'idéal! N'attend pas les fêtes, les vacances estivales! Que chaque journée soit très spéciale! On doit toujours donner, et toujours partager, on doit toujours aider, on doit toujours aimer! Que chaque journée te fasse rêver, tu files dans le ciel et joue de plus belle! En hiver, en été, au printemps, à l'automne, que chaque journée te fasse rigoler! Que chaque journée soit toujours spéciale! Tu mets de la gaieté, car tu es très spéciale! Caillou fête Noël! Caillou aimait beaucoup la soirée qui précédait le jour de Noël, et il aimait tout particulièrement l'odeur de biscuits en train de cuire dans le four. Ah! Ca fait beaucoup de petits biscuits pour un seul petit garçon! Mais je ne vais pas les manger tout seul! Je vais en donner deux à Mousseline! Bon, d'accord! Laisse-en quelques-uns pour ton papa! Lui aussi aime les biscuits de Noël! D'accord! Regarde, Mousseline! Des biscuits de Noël! Biscuits! Non, Gilbert! Ca, c'est mon cadeau pour Mousseline! Cadeau, Mousseline? Oui, c'est ça! Papa m'a aidé à l'emballer! Ruben beau! Non, Mousseline! Tu ne dois pas l'ouvrir tout de suite! Est-ce que tu sais qui met tous ces cadeaux sous le sapin de Noël? Ah! Famille Mousseline! Bravo! Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous apporte des cadeaux à Noël? Euh... Père Noël! Oui! Et il va venir ce soir! Une année entière s'était écoulée depuis le dernier Noël, et entre-temps, Caillou était devenu un grand garçon. Il se demandait si les grands garçons avaient le droit à des plus gros cadeaux. Oh! Je vois que quelqu'un s'amuse à faire tomber les décorations. Qui ça peut bien être? Quand est-ce qu'on va pouvoir ouvrir nos cadeaux? Demain matin, quand ce sera le jour de Noël. Est-ce que je peux en ouvrir un tout de suite? Tu devras attendre que le Père Noël vienne t'apporter ses cadeaux. Quand est-ce qu'il va venir? Quand il fera noir et que tu dormiras profondément. Quand il fera noir? Des biscuits de Noël! Je sens que je vais me régaler! Merci! Regarde, papa! Il fait noir! Le Père Noël peut venir! Il faut qu'il fasse noir, mais ce doit être la nuit! Mais ne t'en fais pas! Il va faire nuit très bientôt! Caillou était impatient. Il voulait que la nuit arrive sans plus tarder. Non, papa! Ces biscuits sont pour le Père Noël! Et le verre de lait aussi! Tu as raison! Où avais-je la tête? Est-ce que tu veux offrir autre chose au Père Noël? Non, c'est pas pour le Père Noël! C'est pour ses règnes! C'est une très bonne idée! Tu sais, Caillou, je crois que la nuit est enfin tombée! Hourra! C'est l'heure du dodo! Le Père Noël va bientôt être là! Super! Je vais rester debout toute la nuit, comme ça je pourrais voir le Père Noël! Mais le Père Noël ne t'apportera pas tes cadeaux si tu ne dors pas! Bonne nuit, Caillou! Fais de beaux rêves! Caillou eut une idée. S'il restait debout toute la nuit, et qu'il faisait semblant de dormir! Il pourrait alors voir le Père Noël! Mon bas de Noël est encore vide! Ca veut dire que le Père Noël n'est pas encore venu! Je vais rester réveillé et attendre qu'il arrive! Gilbert, est-ce que tu veux l'attendre avec moi? Caillou faisait semblant de dormir et écoutait de toutes ses oreilles pour être sûr d'entendre l'arrivée du Père Noël. Mais il fallait attendre très longtemps. Caillou se demandait pourquoi le Père Noël prenait tant de temps à arriver. Caillou s'est ensuite souvenu que ce soir-là, le Père Noël devait apporter des cadeaux à tous les enfants du monde. Si seulement le Père Noël avait un assistant, il pourrait peut-être livrer les cadeaux plus rapidement. Ca alors! Il neige tellement fort que je ne sais plus trop où on est. Est-ce que mon assistant peut m'aider? On est juste au-dessus de ma maison! Ah oui? D'accord! Alors, Jonathan et Sébastien sont les mes prochains sur la liste. Est-ce que tu sais où ils vivent? Regardez! Leur maison est là, juste en-dessous! C'est parfait! Allons-y! Tu sais, Caillou, heureusement que tu es là ce soir. Sans ton coup de main, je serais complètement perdu! Ha! 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 Je suis sûre que je pourrais aider le Père Noël. Il faisait si bon sous les couvertures que Caillou avait du mal à ne pas s'endormir. Caillou décida de fermer les yeux seulement quelques petites secondes. Ha! 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 Joyeux Noël, Caillou! Ha! 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 Et très vite, le matin arriva. Le matin de Noël. Maman! Papa! Le Père Noël est venu! Le Père Noël est venu! On dirait bien! Et regardez! Il y a des cadeaux! Ha! 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 On t'avait bien dit que si tu dormais, le Père Noël viendrait. Il est venu! Il est venu! Est-ce que je peux ouvrir mes cadeaux maintenant? C'est grand-mère et grand-père! C'est Noël! Joyeux Noël, tout le monde! Joyeux Noël, Caillou! Joyeux Noël, Caillou! Joyeux Noël, Caillou! Joyeux Noël! Joyeux Noël, Caillou! Joyeux Noël, Caillou! Edouard Azoul